Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon qui s'inscrit toujours dans le module 4 consacré à l'oeuvre de Molière, le bourgeois gentilhomme. On est toujours dans la séquence 3 dans laquelle nous avons analysé ou étudié le nœud de la pièce. Maintenant, on va passer à une leçon de rhétorique et nous allons voir trois figures de style, les figures d'amplification, les figures d'atténuation et les figures d'insistance. Avant de commencer cette leçon, on aimerait bien expliquer ce que veut dire la rhétorique. Alors, dans cette séquence, nous avons vu la manière de convaincre de Cléante et de Mme Jourdain. Nous avons dit que Cléante s'adresse à la raison en parlant à M. Jourdain. Quant à Mme Jourdain, elle s'adresse plutôt aux sentiments. Donc, nous avons deux manières de pousser les gens à adhérer à notre point de vue. Soit la persuasion, c'est s'adresser aux sentiments, ou bien on essaie de convaincre en s'adressant à la raison. Alors, la rhétorique, elle, elle est du côté de la persuasion. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de convaincre une personne en jouant sur le message lui-même. Ça veut dire que lorsqu'on parlons à quelqu'un, nous voulons rendre notre message beau. On veut donner de la beauté à notre manière de parler pour que le message soit touchant et pour qu'il arrive directement au cœur, si vous voulez, au cœur de notre interlocuteur. Donc, la rhétorique, c'est l'art de bien parler. Et vous constatez cela dans votre vie quotidienne. Il y a des gens qui parlent directement, normalement, mais il y a des gens qui jouent sur le message lui-même pour le rendre plus beau. Alors, pour cela, ils vont faire de la comparaison. Ils vont exagérer leur manière de... ou bien leurs sentiments, ou bien leurs idées, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. C'est donc l'art de bien parler, l'art de rendre le discours beau pour qu'il atteigne directement l'interlocuteur. En arabe, la rhétorique, c'est Al-Fasah, pardon, Al-Belera. Donc, ça rend le discours plus éloquent, Fasih, plus éloquent. Voilà. Donc, vous avez déjà vu les figures d'analogie, les figures d'opposition. Et maintenant, nous allons voir trois figures de style dans une même leçon. Donc, l'amplification, atténuation et insistance. Bien, avant de commencer, on commence d'abord par des définitions. Que veut dire amplifier quelque chose ? Alors, les définitions que je vous ai données sont tirées du petit Robert. Alors, on constate que amplifier veut dire agrandir, augmenter les dimensions de quelque chose. Ou bien augmenter l'intensité. On peut prendre aussi ce synonyme exagéré. Alors, je pense qu'en physique, vous avez déjà étudié les amplificateurs électroniques. Et je pense que chez vous aussi, vous avez des amplificateurs de son. Lorsque vous voulez rendre le son plus fort, d'accord ? Alors, vous utilisez des amplificateurs. Ce qu'on appelle les woofers, les subwoofers, etc. Donc, voilà. Amplifier veut dire agrandir, augmenter les dimensions ou bien exagérer. Alors, maintenant pour le verbe atténuer. Atténuer, on va dire que c'est le contraire même d'amplifier. Si amplifier était agrandir, maintenant pour atténuer, c'est rendre plus mince. Ça veut dire plus petit. Amigrir, amoindrir aussi, diminuer, réduire. Alors, vous voyez, ce sont des ou bien aussi adoucir. On va voir aussi adoucir. Donc, c'est le contraire. Atténuer est le contraire d'amplifier. Maintenant, pour le verbe insister. Donc, insister, on va dire appuyer quelque chose. Ça veut dire que, ou bien répéter quelque chose. S'obstiner sur quelque chose, d'accord ? Ça veut dire que j'insiste. Et vous aussi, dans votre vie quotidienne, lorsque vous voulez insister sur quelque chose, automatiquement, vous répétez la même idée. Si je veux insister sur un fait, n'importe lequel, je le répète à mon interlocuteur pour qu'il ne l'oublie pas ou bien qu'il le fasse. Voilà. Donc, trois mots, trois verbes. Amplifier, atténuer, insister. La définition de ces verbes, ou bien de ces noms, ces définitions vont nous aider à mieux comprendre cette leçon. Alors, dès le départ, je vais vous donner directement les figures à observer et à étudier. Alors, pour l'omplification, nous allons voir la figure de style qu'on appelle l'hyperbole et puis la gradation. L'atténuation, ce sera l'euphémisme et la litote. Et pour l'insistance, on va voir la répétition, la rondondance, le pléonasme, la polyptote et l'anaphore. Alors, une des idées sur lesquelles j'aimerais bien m'arrêter avant de commencer, c'est que l'amplification, l'insistance, l'atténuation, ce ne sont pas des figures. C'est juste le titre d'une catégorie de figures de style qui ont un point commun. Vous voyez, la plupart des professeurs, lorsqu'ils font des cours de rhétorique, ils préfèrent classer ou bien catégoriser ces figures de style dans des groupes. Et c'est pourquoi on parle des figures d'analogie. Et dans les figures d'analogie, on trouve la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification, etc. Alors, la même chose pour les figures d'opposition. Les figures d'opposition, alors quelles sont les figures d'opposition ? Nous avons vu l'antithèse, l'antiphrase, l'oxymore, le chiasme, voilà. Alors maintenant, la même chose, quelles sont les figures d'amplification qu'on peut trouver dans un discours ? Donc, on peut trouver l'hyperbole ou bien la gradation. Alors maintenant, si vous avez une question, et la question demande de repérer et d'identifier la figure de style, ce ne sera pas correct de dire que c'est une figure d'amplification. Pour la simple raison qu'il y en a deux. Mais en fait, il y a plus. Je vous ai proposé deux, mais il y en a d'autres. Donc, on ne peut pas répondre, c'est une figure d'amplification, parce que c'est trop vague, ce n'est pas bien précis. Je dois dire, c'est une hyperbole, ou bien c'est une gradation, ou bien autre. C'est ça la réponse. La réponse, ce n'est pas l'amplification, mais la réponse, c'est soit l'hyperbole, la gradation, la redondance, le pléonasme, l'hytote, etc. Voilà, donc maintenant, on est d'accord que l'amplification, l'insistance, l'atténuation, ce sont des noms de groupes de figures de style. Bien, alors on passe à une observation. Alors, vous avez neuf phrases, et donc neuf figures de style. Donc, pour chaque phrase, on va voir une figure de style. Je vais lire les phrases, et on va les expliquer, pour vous rapprocher de ces figures de style. Alors, je suis deux jours sans l'avoir, qui sont pour moi deux siècles effroyables. Alors, j'ai souligné deux siècles. Deux siècles ici, ils sont en rapport avec deux jours. Alors, pour cette personne qui parle, en fait, c'est Cléante. Il n'a pas vu Lucille pendant deux jours, mais pour lui, ces deux jours, il les considère comme deux siècles. Donc, est-ce que, dans cette phrase, est-ce qu'il a dit la chose normale, ou bien est-ce qu'il a atténué, ou bien est-ce qu'il a amplifié, ou bien est-ce qu'il a insisté. Deux jours deviennent deux siècles. Donc, si on revient aux définitions. Amplifier veut dire agrandir. Atténuer veut dire amoindrir, adoucir. Insister veut dire répéter. Alors, dans cette phrase, est-ce qu'on insiste sur une idée, ou bien on adoucit une idée, ou bien on exagère une idée. Et bien, en fait, il y a de l'exagération. Très bien. Il nous reste donc, on est dans l'hyperbole. Il nous reste maintenant d'identifier précisément, s'agit-il d'une figure de l'hyperbole, ou bien de la gradation. Alors, lorsqu'on dit gradation, ça vient du mot grader, ou graduer, mais graduer quelque chose ne se fait pas avec un seul mot. On doit voir deux ou trois mots, voilà, et je vais classer ces trois mots de plus petit au plus grand. Alors qu'ici, non. C'est juste la personne, pour cette personne, pour Cléante. Deux jours pour lui, c'est deux siècles. Donc ici, on est dans l'exagération. Donc on va dire que c'est l'hyperbole. Donc on est dans l'hyperbole. Donc la première phrase, c'est l'hyperbole. Alors voilà ce que c'est que l'hyperbole. C'est une figure d'amplification qui exagère une expression. Deux jours, on les considère comme deux siècles. Voilà, donc l'hyperbole. Deuxième phrase, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est une phrase tirée d'une pièce de théâtre de Molière qui s'intitule l'avare. L'avare ici, lorsqu'il a perdu son argent, il faut dire cette phrase, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Je me meurs veut dire que je suis en train de mourir. Est-ce qu'il est mort ? Non. Il est encore vivant, mais il est en train de mourir dans la souffrance. Je suis mort, c'est bon, il a perdu la vie. Je suis enterré et maintenant il est sous terre. Alors vous voyez ces expressions ? Ce sont des expressions qui se trouvent dans des phrases, mais on constate ici qu'il y a un ordre, un ordre bien logique. Je me meurs, je suis en train de mourir. Je suis mort, c'est bon, c'est fini. Et je suis enterré, maintenant je suis sous terre. Donc il y a une gradation du moins fort au plus fort. Nous avons ici, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors, s'agit-il d'une hyperbole ou bien toujours de la gradation ? En fait, oui. Donc c'est de la gradation, puisque l'expression monte en force. Deuxième phrase, donc c'est la gradation. Troisième phrase. Et si j'avais aussi le mérite, pour mériter un mérite comme le vôtre ? Alors, j'ai souligné les mots ici. C'est une phrase tirée aussi du bourgeois gentilhomme. C'est M. Jourdain qui parle à la marquise Dorimène. Voyez la répétition de ces mots. Est-ce qu'on est dans l'amplification ? Est-ce qu'on augmente, on exagère une expression ? Non. Est-ce qu'on essaie d'atténuer, d'adoucir ? Non. Est-ce qu'on insiste sur une idée ? Eh bien oui. Alors maintenant, on est dans les figures de l'insistance. Mais il faut savoir maintenant de quelle figure il s'agit. Alors, avant de trouver la figure, nous allons voir les mots soulignés, les mots qui sont répétés. Mériter, mérite, le mérite c'est un nom. Mériter, c'est le verbe. Un mérite aussi c'est un nom. Et on constate qu'il s'agit toujours du même radical, le mérite. Donc, c'est une figure de style de l'insistance qui sert à insister sur une phrase, à répéter quelque chose, mais en changeant juste la catégorie grammaticale. On est dans le même radical, mais on va voir les différentes familles du mot. On trouve le verbe, le nom, on peut avoir aussi l'adjectif, etc. Alors, cette figure de style, il faut bien retenir, c'est très facile à repérer. C'est le même mot répété sous des formes différentes. On le répète sous forme d'un nom, parfois sous forme d'un verbe. On peut aussi le trouver sous forme d'adjectif ou bien d'adverbe aussi. C'est clair ? Les familles ou bien les catégories grammaticales du même radical. Alors, cette figure de style s'appelle la polyptote. Troisième phrase, donc, c'est la polyptote. Qu'est-ce que la polyptote ? La polyptote, c'est la répétition du même radical, mais sous forme de catégories grammaticales différentes. Nom, verbe, adjectif, adverbe, etc. Bien, on passe à la quatrième phrase. Va, je ne te hais point. Alors, on découvre ici, c'est la polyptote. Quatre, va, je ne te hais point. Alors, cette phrase-là, il faut insister d'abord sur l'emploi de la négation. Je ne te hais point. Le verbe haïr ici, ça veut dire que je ne te déteste pas. D'accord ? Alors maintenant, si on veut voir du côté de la vie quotidienne. Parfois, vous avez peur d'exprimer un sentiment envers quelqu'un. Parce que si vous le dites, ça va révéler des choses ou bien ça va être interprété d'une manière un petit peu, une manière que vous n'aimez pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez cacher ce sentiment en niant le contraire. Et voilà. Donc, c'est la négation du contraire. Je ne te hais point. Ça veut dire quoi, en fait ? Si quelqu'un vous dit, je ne te déteste pas. Ça veut dire que je t'aime, tout simplement. Mais cette phrase, je t'aime, elle est trop lourde de sens. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour cacher ce sentiment ? Ou bien pour éviter l'essence que cette phrase peut provoquer dans l'esprit de l'autre. On préfère nier le contraire et dire la chose par la négation du contraire. Par la négation du contraire. Je ne te hais point. Je ne te déteste pas. Une autre situation. Par exemple, imaginez que votre soeur, votre soeur par exemple, qui ne sait pas bien cuisiner. Et vous, vous trouvez un malin plaisir à la taquiner à chaque fois lorsqu'elle rate une recette. Vous trouvez que c'est bien de la taquiner et tout. Et puis un jour, elle a réussi. Et par jalousie, vous, vous ne voulez pas lui dire que c'est délicieux. C'est une phrase qu'on répète tout le temps dans notre vie. On va goûter, on va dire, oui, c'est pas mal. Alors, vous voyez, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Je nis le contraire. Ça veut dire que c'est bien. Mais pourquoi vous n'avez pas dit, ah oui, c'est bien, c'est délicieux. C'est parce qu'au fond, vous trouvez que cette phrase, c'est bien, c'est délicieux, ça peut vous gêner. Par exemple, vous êtes jaloux. Mais parfois, il y a des gens qui le disent directement. Mais je parle des cas particuliers. D'accord ? Et si la personne ne veut pas dire à son interlocuteur, je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'elle préfère dire ? Je ne te hais, point. Ça veut dire, je ne te déteste pas. Alors, cette figure hostile, est-ce que c'est pour exagérer ? C'est pour amplifier ? Bien évidemment, non. Est-ce que c'est pour atténuer ? Oui. Vous voyez, je t'aime, c'est fort. Je ne te déteste pas, ou bien je ne te hais, point. C'est moins fort. Alors, ici, c'est une expression pour adoucir, pour atténuer. Est-ce que j'évite de blesser l'autre ? Non. J'évite de révéler un secret au fond de moi. Alors, cette figure de style s'appelle la litote. C'est ce qu'on appelle la litote. Alors, la litote, c'est quoi ? C'est nier le contraire d'un fait. Pour cacher un sentiment. Alors, on est ici dans la question, ou bien la phrase 4. Bien. Donc, la litote. Cinquième phrase. Il nous a quittés. Alors, je vais vous donner une situation pour comprendre cette phrase. Imaginez qu'un soldat est mort en guerre. Et maintenant, ses supérieurs sont obligés d'informer sa famille. Ils vont envoyer quelqu'un pour leur donner l'information. Et cette personne trouve que c'est trop difficile de dire, messieurs, dames, votre enfant est mort. Non, c'est difficile. Alors, il va dire la chose d'une autre manière, plus douce. Vous entendez ? Plus douce. On a déjà repéré de quel groupe de figures il s'agit. Il va lourd dire, votre fils nous a quittés. Il nous a quittés. C'est une expression pour éviter une autre qui choque, ou bien qui blesse parfois, l'interlocuteur. Donc, ici, on n'est pas dans la figure d'amplification. On est toujours dans la figure d'atténuation. D'accord ? Est-ce que c'est pour cacher un sentiment, mon sentiment ? Non. C'est pour éviter de toucher l'autre, ou bien de choquer l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Donc, l'euphémisme, c'est une figure d'atténuation qui sert à éviter de choquer l'interlocuteur. Alors, il nous reste quatre phrases. D'accord ? Oui, quatre. Et ce sera donc des figures d'insistance. Donc, ici, on est clair. Maintenant, on va voir comment on insiste sur l'idée. Six. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est tout simplement la répétition d'un mot. Donc, c'est clair, c'est une répétition. Mais, alors ici, on a répétition. Mais ce n'est pas une répétition toute simple. Alors, c'est une répétition plutôt particulière. Regardez bien la place du mot répété. Ici, on le trouve au début des phrases. Refusez d'obéir. Point. Normalement. Refusez de la faire. Point. Donc, nous avons ici une répétition d'un mot au début de trois phrases. Il y a trois phrases qui débutent par le même mot. Donc, ce n'est pas une répétition, mais c'est plutôt l'anaphore. Alors, l'anaphore, c'est une répétition. C'est la répétition d'un mot, mais pas à l'intérieur de la phrase. Ce sera la répétition d'un mot au début de plusieurs phrases. Donc, on a besoin de plusieurs phrases avec un mot, bien une expression. Ça peut être aussi une expression au début de chaque phrase. Donc, c'est clair. L'anaphore, c'est une figure d'insistance qui consiste à répéter un mot au début de chaque phrase. Donc, on a besoin d'au moins trois phrases. Alors, on découvre. C'est l'anaphore. Sept. Après s'être lavé au fond des mers profondes. J'aime beaucoup cette phrase. C'est une phrase de Baudelaire. « Après s'être lavé au fond des mers profondes. » Alors, pourquoi j'aime cette phrase ? Parce qu'on a tendance à commettre des injustices à l'école. Si un élève a écrit une phrase qui se rapproche à cela, on va dire non, c'est faux parce que tu as répété la même idée deux fois avec deux mots différents. En fait, Baudelaire, lorsqu'il a écrit cette phrase-là, on l'a analysée et on a trouvé que c'est une figure de style. Alors, au fond des mers, si j'arrête là, si je mets point, au fond des mers, je pense que c'est clair. Alors, profondes, ça va être un surplus. C'est un ajout qu'on peut éliminer. Pour lui, il y a... C'est une nécessité de la poésie. Il faut avoir une rime. Donc, c'est une nécessité poétique. Mais si je dis au fond des mers, c'est clair. Pas la peine d'ajouter profondes. Mais ici, on a ajouté profondes. Et ça donne une autre figure de style qu'on appelle le pléonasme. Alors, le pléonasme, il est ici très bien fait. Mais parfois, c'est une erreur. Parfois, c'est une erreur. Parce que parfois, ce n'est pas logique de le dire. Par exemple, je demande à quelqu'un de monter en haut. Je demande, allez, viens, monte en haut. Lorsqu'on dit monter, on ne monte pas en bas. Normalement, on monte toujours en haut. Alors, voilà. Donc, le pléonasme. Le pléonasme, donc, consiste à répéter un mot, insister sur une expression. Voilà, c'est une répétition. Parfois, elle est erronée, indésirable. Bien. Huit. La terre était grise. Le blé était gris. Le ciel était gris. C'est clair ici qu'il y a une répétition. Était, était grise, était grise, voilà. Donc, tout simplement, on est dans la même phrase. Ce n'est pas comme l'anaphore. Ce n'est pas au début de chaque phrase. On est toujours dans la même phrase. Il y a majuscule, point. Mais il y a une expression qui se répète. Donc, tout simplement, c'est une répétition. Répétition. Alors, la dernière, normalement, c'est une redondance. Mais on doit comprendre qu'est-ce qu'une redondance. Une redondance, voilà, on regarde bien ces adjectifs. Les gens étaient fatigués, éreintés, épuisés. Ce sont des adjectifs, mais ils sont synonymes. Ça n'ajoute rien. C'est juste la même idée, répétée par des mots différents. Donc, on fait preuve de richesse de lexique, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle la redondance. Alors, voilà, donc, les figures d'amplification, d'atténuation et d'insistance. Alors, je vous laisse lire à retenir. Alors, vous pouvez faire une pause. Pour lire. Alors, j'explique cet exemple. Je vais voir juste les exemples pour les expliquer. Ces moindres actions lui semblent des miracles. Alors, voilà, action ici devient miracle. Donc, on est dans l'hyperbole. Dans cet exemple, alors, on parle de Cyrano de Bergerac, quelqu'un qui voit son nez. Vous connaissez Cyrano de Bergerac, il a un grand nez. Alors, quelqu'un qui parle de son nez et qui le décrit. Il va dire, c'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. Alors, ici, regardez. Un roc. Un pic. Un cap. Une péninsule. Il y a un ordre. Du plus petit au plus grand. Alors, les figures d'insistance. Alors, « Oh, triste, était mon âme, à cause, à cause d'une femme. » Donc, répétition. Et « Triste, et à cause d'eux. » Alors, j'attire votre attention sur cette explication, bien cet exemple. « Mais plus personne, plus personne ne se servira de mon cœur à moi, ni de ta voix à toi, qui résonne dans mon oreille et dans mon corps à moi. » En fait, ici, il y a une répétition. D'accord ? Mais l'exemple est donné pour le pléonase. Ici, « Mon cœur à moi. » Donc, on peut dire juste simplement « mon cœur. » « À moi aussi, c'est pour insister. » Vous avez l'exemple ici. Notez bien. « Monter en haut, descendre en bas, voire même. » Ce n'est pas très joli à dire. Bien. Alors. L'anaphore, c'est clair. Donc, au début de chaque phrase, il y a un mot qui se répète. La polyptote, vous avez, ce n'était qu'amour, amant, amante. Donc, ça tourne toujours sur le même radical. Les figures d'atténuation, alors vous avez, vous lisez d'abord la définition, l'explication. Les non-voyant, ça veut dire les aveugles. Aujourd'hui, on ne dit plus les aveugles. C'est un petit peu touchant, choquant. Donc, alors la même chose pour un nombre de couleurs. Et j'ajoute aussi une autre information concernant, par exemple, la femme de ménage. On ne dit plus une femme de ménage, mais on dit une technicienne de surface. C'est une manière plus douce pour s'adresser à cette personne. Bien. Alors, on passe à une application. Identifiez les figures de style dans les phrases suivantes. La plus belle du monde. La plus belle du monde. On peut dire elle est belle. Mais non, ici, on veut dire la plus belle du monde. Est-ce qu'on amplifie ? Est-ce qu'on atténue ? Ou bien, est-ce qu'on insiste ? Bien sûr, on amplifie. On exagère l'expression. Ce n'est pas la belle, ce n'est pas une belle, mais c'est la plus belle du monde. Alors, maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une gradation ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a plusieurs mots qui sont classés du plus fort au moins fort ? Ou bien, du moins fort au plus fort ? Non. Donc, on a une hyperbole. Une expression pour exagérer une idée. Deuxième. Et elle, elle reste là. C'est une phrase d'une chanson de Jacques Prenn. C'est clair ici. Et elle, elle. C'est tout simplement une répétition. Les filles paraissaient jolies, belles, splendides. Alors, voilà. Les filles paraissaient jolies, belles, splendides. Alors, jolies, belles, splendides, ce sont des synonymes. Donc, on a répété la même idée avec des mots différents, avec des adjectifs différents. Donc, on est dans la redondance. Alors, il y a des petits ponts et patons. Il y a mon... Alors, je mets point ici, pour que ce soit clair. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Alors, il y a, il y a, il y a. C'est une répétition au début de chaque phrase. Donc, c'est une... Alors, tu honores toi-même et celui qui t'honore l'honneur que tu lui fais par ta douce, ta docte chanson. Alors, ici, alors, je vais... Tu, tu, tu t'honores, tu t'honores. Ici, qui t'honore l'honneur. Donc, répétition des mots de la même famille, avec le même radical, soit sous forme de verbe. Soit sous forme de nom. Donc, on est dans la polyptote. Il n'a plus toute sa raison. Alors, quelqu'un... On dit à quelqu'un, il n'a plus toute sa raison. Ça veut dire qu'il n'a pas... C'est pas quelqu'un de... C'est une manière de dire qu'il est fou. Donc, on ne veut pas dire à cette personne qu'il est fou. Qu'il est folle. Donc, on va dire la chose d'une manière plus douce. Il n'a pas toute sa raison. Donc, cette phrase-là, est-ce que c'est pour cacher un sentiment ou bien pour éviter de choquer cette personne ? Alors, si vous dites que ça évite de choquer la personne, ça veut dire que c'est l'euphémisme. Alors, je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Donc, c'est clair, un peu, beaucoup, passionnément. On est ici dans l'amplification et plus précisément dans la gradation. Ce plat n'est pas mal. D'accord ? Vous dites la chose par la négation de son contraire. Voilà, donc, c'est l'alitote. Et enfin, je l'ai vu de mes propres yeux. On peut dire tout simplement, je l'ai vu. Mais ici, on insiste. Donc, on est ici dans, là, ou bien le pléonasme. Bon, alors, j'espère que cette leçon vous a rendu ces trois groupes de figures plus accessibles. Et je vous invite à relire cette partie, je retiens, pour bien maîtriser ou bien pour bien mémoriser le sens de chaque figure. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt et merci.